bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'eba et dienté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite un plaisir mesdames mesdemoiselles et messieurs d'être encore une fois avec vous dans la grande tribune de ce jour nous allons parler des questions d'actualité de questions qui font parler donc l'opinion nationale et internationale on va parler notamment du de la discussion de nairobi où le gouvernement congolais est en train de discuter avec les groupes armés la société civile et d'autres mouvements voilà beaucoup de cette de ceux de ces discussions qui sont ouvertes à nairobi le président burundais évariste ndaichimié s'est prononcé il a tenu un discours dans lequel il a appelé les congolais justement à être à attendre à accepter cette ce soutien de l'armée de l'eac qui a qui va assurer sa sécurité jusqu'à ce que le peuple congolais et son armée puisse reprendre le contrôle total de ses territoires il discours était très long on va donc essayer d'analyser ce discours en long et à large et aussi les enjeux autour de ces discussions de nairobi qui se sont ouvertes tout récemment voilà et rima simbo coordonnateur de la plateforme kinshasa mérite mieux et rima simbo bonjour merci d'être avec nous une nouvelle fois oui merci chère dan merci pour l'honneur et la confiance que vous nous cessez à faire à notre personne et aussi merci au dg des congobès pour sa nomination vraiment ça montre que c'est un jeune qui est engagé il sait ce qu'il fait et voilà pourquoi le chef de l'état lui a confié cet organe indépendante des médias des journalistes pour assumer la direction et aussi je dis un grand merci à ceux qui nous suivent partout ailleurs dans le monde aux congolaises et aux congolais merci beaucoup oui un biscuit s'il faut le dire je les dirai je le ferai au ministre des d'hydrocarbures au ministre d'hydrocarbures parce que le prix de l'essence à la pompe ne cesse d'augmenter on a connu aussi on vient de connaître encore une augmentation de plus de je crois de 40% du prix des carburants or que nous savons tous que le carburant le prix des carburants a toujours un an officiellement bien évidemment aujourd'hui on l'achète à 2850 on l'achetait il ya quelques il ya des jours ici on l'achetait à 2685 aujourd'hui c'est à 2850 donc à 40% quand même oui oui c'est dans les 40% sur et dans les 40% donc nous appelons le ministre des hydrocarbures de s'y mettre au travail la rdc est capable de pouvoir avoir une autonomie en matière des hydrocarbures parce que nous en avons assez des jugements et d'ailleurs perenco qui exploite les pétroles congolais je rappelle encore une fois sur ce plateau que les contrats que perenco avait conclué avec l'état congolais c'est de verser 40% de sa production à saucir pour que ceci puisse en son tour les traiter et les déverser dans les marchés locales afin de pallier aux besoins locales mais nous nous disons où est ce que ces 40% de ceci devait verser des brides à saucir aujourd'hui nous savons tous que saucir avait introduit son plan financier pour sa relance et ça ça atteint une affaire de 85 millions d'euros pour que ceci puisse nous produire du carburant léger mais où en est on avec ses plans financiers pour les relances de la saucir donc l'état congolais a tout peut faire toutes les manoeuvres possibles pour pouvoir avoir une certaine autonomie d'accord par rapport à ces secteurs merci erie massimbo monsieur henri chimbalanga bonjour bonjour dan et merci beaucoup pour cette énième invitation et je salue aussi eric donc c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec erie massimbo à partager ce même plateau de grande tribune pour le besoin de la cause surtout qu'il s'agit de la rdc exactement un biscuit une question d'actualité on souhaiterait commenter aussi non bon il n'y a pas vraiment beaucoup à commenter parce que pour moi le la grande actualité c'est toujours la situation qui prévoit à l'est mais néanmoins et aujourd'hui le président de la république sera face à la jeunesse et je pense que c'est il ya un petit mot à dire là dessus parce que la jeunesse telle que nous sommes en train de la qualifier il faut comprendre que quand on vise la jeunesse on sous-entend cette énergie là dans cette dans cette catégorie l'énergie à mieux servir beaucoup de travailler pour la patrie parce qu'il faut comprendre que si aujourd'hui jusqu'aujourd'hui et éternellement nous parlerons de patrice émerie le moumba dans l'histoire politique de ce pays il faut noter que patrice émerie le moumba a marqué l'histoire de ce pays alors il est même décédé à 36 ans il n'a même pas vu 40 ans donc la jeunesse ne doit pas être considérée comme étant un pneu de réserve mais non et même dans l'histoire aussi de ce pays nous n'avons connu peut-être que deux présidents si je ne me trompe qui ont pu accéder à l'administration suprême au delà de 50 ans que deux que deux je pense bien laurent désiré kabila et phénix les autres c'est moins de 40 ans c'est pour dire que il faut que la jeunesse la jeunesse une conscience conscience que la jeunesse joue un rôle important oui la vitalité parce que quand en réalité quand quelqu'un va jusqu'à 20 ans des responsabilités des autres responsabilités il n'a plus rien à donner c'est ça la triste réalité donc c'est le sang nouveau qui a l'énergie qui travaille bouger les choses et pour bouger les choses je pense que c'est une circonstance qui doit avoir qui doit être pris en tout cas comme on dit cette question qui revient souvent les gens se posent souvent la question la question de savoir réellement qui est jeune et qui ne l'est pas parce que certains se considèrent jeunes mais peut-être qu'ils ne le sont pas peut-être qu'ils considèrent aussi qu'ils sont déjà assez âgés alors qu'ils sont jeunes finalement on va se poser cette question qui est jeune et qui ne l'est pas c'est en rapport avec l'âge oui d'abord naturellement la jeunesse c'est par rapport à l'âge on peut se dire autrement par expression que on est peut-être vieux en âge mais on a un esprit jeune ça c'est une question de dire que j'ai pris de l'âge mais je garde encore cette vitalité là mais sinon c'est catégorisé c'est pas pour rien que vous avez même dans la fonction publique il ya un âge de retraite ça veut dire la jeunesse s'arrête quelque part pour s'y déplace à prendre la vieillesse merci beaucoup c'est c'est un détail important voilà on va lancer notre sujet rapidement ce celui des discussions de nairobi notamment l'analyse de ce discours du président gourmandais et bariste ndaï chimié dans les cadres de l'afrique de l'est la communauté de l'afrique de l'est qui cherche à trouver solution pour le pour le congo kinshasa alors je ne vais pas revenir sur tous les détails par rapport à ce discours c'est pas d'ailleurs le seul discours qu'on va analyser sur ce plateau et rima simbo quelle est votre votre lecture de ce discours du président gourmandais en fait le discours du président gourmandais qui est l'actuel président en exécutif de la communauté des états d'afrique de l'est d'ailleurs qui a donné les coups d'envoi des pourparlers on parle des dialogues entre congolais alors un dialogue entre congolais qui s'étient en dehors du territoire congolais pourquoi je ne sais pas pourquoi ça a été choisi alors que tous ceux qui participent dans ces dialogues là qui se déplacent vers le kenya viennent toujours de la république démocratique du congo s'ils venaient des pays étrangers on allait un peu comprendre les liés les mobiles des liés qui a été choisi mais pourquoi kenya on ne prenne pas à ces activités viennent de la république démocratique du congo pourquoi est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter par rapport au lieu où se tiennent ces discussions bien évidemment il y a une raison de s'inquiéter en fait l'environnement a toujours une certaine influence et l'environnement a toujours une certaine influence sur les acteurs et sur ses occupants donc voilà un peu par rapport à ça alors les discours de président daichimi et d'ailleurs je l'ai pas vu là où il a parlé des décisions ou des mesures qui ont été arrêtées ou prises au niveau de la communauté du rwanda voilà du rwanda d'ailleurs par rapport où il avait pris pas parce qu'on avait donné au 1 23 jours j'ai plus d'eux pour déposer les armes et donc dans jour j'ai plus d'eux les m2 devrait déposer les armes mais jusqu'à ce jour nous sommes à jour j'ai plus 5 les 1 23 ne s'est pas encore plié face à cette communauté des états d'afrique de l'est est-ce l'absence des kagamis physiquement c'est un signal fort pour vous dire que pour dire que je ne je n'obtempérais pas à toutes les mesures ou à toutes les décisions qui s'est reprise au niveau du rwanda est-ce que nous pouvons croire à la sincérité ou à l'engagement réel de cette communauté à résoudre notre propre problème bon en fait nous ne devons pas croire à cette communauté parce que dans les états il n'y a pas les non pas pas totalement il y a la riz qui joue qui se joue au sens de cette communauté là il ya il ya les intérêts des uns et des autres tout le monde devait avoir sa part dans la danse et dans ces dossiers du 1 23 en revue démocratique du congo parce que si vous voyez là le déploiement des forces régionales qui pose problème que moi je considère comme une force multinationale pour la mise en oeuvre de plan macabre de l'état des grands lacs d'ailleurs parce que si vous voyez dans les communautés dans les communiqués conjoints du loire du loire qui dit le 1 23 vont se retirer et puis les parties d'où le 1 23 vont se retirer c'est ces parties là seront occupées par la force régionale jusqu'à ce que le gouvernement congolais puisse réconcilier une armée et une police pour pouvoir occuper ses positions alors le 1 23 se retire la force régionale occupe l'espace il y a une crainte parce que quand le 1 23 vont se retirer est ce que le 1 23 vont réellement se retirer des parties occupées sa question marque est-ce que les forces qui vont occuper cette partie là sera réellement sincère par rapport à ses obligations et au deux à son dévoi question marque ça s'en donne pas crédit le 1 23 a rejeté ses résolutions de Nairobi et bien évidemment parce que ils ont le 1 23 mais les rwandais à travers pour le gamme ont rejeté parce qu'en envoyant le son ministre des affaires étrangères c'est déjà un signal fort c'est juste pour respecter le protocole mais lui même il s'était pas engagé les rwandais n'est pas engagé à travers pour le gamme n'est pas engagé dans la cessation des hostilités dans la partie est du pays le rwanda tient à tout prix à pouvoir accomplir son plan arrêté arrêté de pouvoir avoir une espace un espace plutôt une partie dans cette partie est du pays pour pouvoir les gérer et aussi la communauté internationale se bouscule pour pouvoir créer un espace un pays qu'on appelle le pays des grands lacs voilà cherdin les états unis étaient absents dans la conférence de berlin d'ailleurs le dossier date dès là les états unis étaient absents dans la conférence de berlin qui n'avait pas pris part d'ailleurs dans cette conférence là dans la partage de l'afrique dans le partage de l'afrique aujourd'hui les états unis veulent avoir leur part dans cette partie est parce que rappelons le la partie est est riche en minérée stratégique qui aujourd'hui contribue à l'évolution de la technologie et aussi à l'évolution du monde et les états ils ne veulent pas laisser dans nos peuples congolais je crois nous devons comprendre tous ces jets tous ceux qui se jouent là bas à Nairobi ne donneront pas les résultats escomptés par rapport aux attentes il est temps aujourd'hui de faire la guerre d'accord au rwanda d'attaquer les rwanda par gisenni pour mettre fin à cette à cette à cette campagne de touch power qui se joue là bas dans la partie est du pays parce que trop c'est trop cherdin merci beaucoup eri merci beaucoup monsieur henry la même interrogation vous avez suivi le discours du président burundais et quelle est d'abord votre lecture de son discours bon normalement pour moi je pense que ce discours là il peut être taxé de différentes manières mais l'essentiel dans ça pour moi c'est que ce discours là voudrait dire à nous les congolais que nous devons développer nos capacités nos intelligences à résoudre nos propres problèmes parce que chacun a ses problèmes quand le président burundais va plus loin jusqu'à donner une année anecdote faisant voir par illustrant comme suite que si vous avez deux personnes qui se disputent une orange pour cela partager et qui n'arrive pas à s'entendre maintenant il ya intervention d'une troisième personne et cette troisième personne là voudrait aussi avoir sa part dans cette orange là c'est à dire vous allez vous partager cette orange qui vous appartient peut-être à vous deux mais dans une partie va aller au bénéfice de celui là au risque même il peut il peut presser tout le jus et maintenant vous retourner les deux parties qui sont déjà vides comme des coquilles vides je pense que ce discours moi me renvoie à l'interview de Mousséveni toujours à propos de la rdc mousséveni était aussi clair il avait dit personne ne doit aller combattre pour pour vous nous nous étions battu seul pour être ce que nous sommes alors il faudrait pas que le même mousséveni qui a qui a qui a publié ce matin c'est un groupe qui a tuté ce matin si un groupe ne respecte pas la formule conclue après les dialogues des ressources combinées d'afrique de l'est ça batte sur lui aucune force ne peut défier les efforts conjugués de l'afrique de l'est là c'est un aveu de bonne volonté oui mais écoutez ces gens là ils sont terribles dans les discours souvenez-vous il venait de faire il y avait une déclaration juste après quand ils étaient je crois c'était à tunisie on signe une déclaration y compris même kagame qui avait appelé à à la cessation des hostilités au rétré du m23 c'était un samedi et le dimanche à cinq heures du matin les hostilités ont repris c'est ce jour là que le m23 a progressé jusqu'aux aux environs de 20 km de goma et vous comprenez que leurs déclarations sont toujours comme fantaisistes et comme pour distraire la rdc parce que moi je je n'arrive pas à comprendre moussevéni ses troupes sont ici en rdc depuis bien avant les accords même de naïrodi mais jusque là officiellement pour traquer les années oui mais jusque là quels en sont les résultats il ya deux semaines ou trois semaines que moussevéni avait dit stop que nous avons des périmètres limités on ne peut pas aller vaille que vaille partout vous allez dire qu'il ya les adefs là bas il faut y aller non c'est à dire ils eux mêmes se donnent des limites par rapport à leurs intérêts voyez lesquels on les soupçonne déjà être en train d'exploiter nomineraient vous vous souviendrez que cette histoire part on va se dire que finalement l'air dc est en train de commettre une erreur de discuter à naïrobi comme un peu votre co-débateur a dit à la naïrobi c'est aussi dans cette théorie du complot le lieu je ne dirais pas que c'est que le dialogue se tiennent hors territoire national je ne trouverai pas cela comme être comme étant un problème un problème parce que il s'agit des groupes ou des belligérants qui ne voudraient pas accepter tout de suite quitter les lieux qu'ils ont occupé là et venir à kinshasa dans la zone où parce que là où ils sont l'autorité de l'état congolais ne s'exerce pas là bas ce sont eux qui sont maîtres alors ils peuvent pas tout de suite par chute à kinshasa pour venir dialoguer sinon les prends voyez là le lieu ne pose pas tellement problème mais moi ce que je vois dans tout ça c'est à dire en dépit de tout ce que les chefs d'état des pays membres de l'EAS sont en train de rendre comme déclaration mais sur terrain félix lui-même l'a dit il vous dit autre chose mais sur terrain vous ne voyez rien parce que voyez même en réalité en réalité voyez même dans le fond de désaccord de naïrobis le protocole de naïrobis parce que même le communiqué fidèle final de louanda nous renvoie à aux assises de naïrobis parce que tout devra être fait conformément au 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 protocole de naïrobis mais qu'est-ce qui a qui c'est qui est compliqué la base quoi c'est cette histoire là l'application de la zone tampon et puis quand on évoque le repli du des du m23 dans les positions qui leur étaient initiales mais ces positions là sont même bien signalé c'est à l'intérieur de de la république démocratique du coup c'est une erreur alors oui je me pose une question maintenant les populations congolaises qui sont qui habitent ces zones là parce qu'il y a plusieurs noms qui sont cités dans ce document là parce que partout où les m23 occupe la monnaie congolaise d'abord ne circule pas c'est une autre autorité qui s'exerce là bas maintenant c'est congolais là pendant ce temps là où il ya une zone tampon entre les m23 supposons qu'ils qu'ils aient réculé dans les positions qui leur étaient initiales parce que c'est il s'agit toujours d'été des localités composant le territoire national de la rdc et non du rwanda voyez maintenant les congolais qui vivent dans ces localités là ils vont se considérer être dans quel pays la rdc ou la république du m23 ou la république ou quelle république parce que c'est encore que dans tout ce qu'ils font on se pose aussi oui dans tout ce qu'ils font nulle part il condamne le rwanda d'accord dans ces assises là alors ça c'est là que je me pose un peu ces questions là d'accord d'accord merci beaucoup et rima simbo le gouvernement est déterminé à mettre fin à cette sécurité dans la partie est elle est prête à aller avec tous les alliés est ce que la volonté du gouvernement peut-elle aujourd'hui peut-il pardon comment dire se matérialiser pour que justement cette partie est pour se retrouver la paix tout ce que tout ce que les gouvernements tentent de faire destruction d'un aérobi louanda est ce que cela aujourd'hui peut-il se matérialiser dans la résolution pacifique de la guerre je crois que le gouvernement congolais doit travailler comme je dirais dans des fronts en fait en même temps qu'ils sont dans l'option diplomatique s'il faut l'être d'ailleurs en même temps ils doivent aussi c'est consolider au niveau interne c'est à dire quoi mettre les moyens nécessaires dans la formation il récute déjà mais mettre les moyens nécessaires dans la formation dans les équipements militaires tant au niveau de la police de notre armée au niveau de la police au niveau de notre renseignement tant civil que militaire il faut mettre les moyens nécessaires au niveau interne le gouvernement doit commencer la mobilisation d'ailleurs j'encourage la décision prise par les chefs de l'état de pouvoir interagir avec la jeunesse congolaise doit mettre les moyens nécessaires pour pouvoir mobiliser sensibiliser la population france ou de face à la au danger de l'air qui nous guette dans la partie est du pays parce qu'il faut c'est de dire les rwanda ne va pas s'arrêter mais c'est les journalistes et d'années les rwanda ne va pas s'arrêter et la communauté internationale ainsi que toutes les multinationales qui sont derrière ce plan ne vont pas s'arrêter parce que du jour au lendemain le jour au lendemain nous serons surpris que la communauté internationale à travers les nations unies puissent appeler ou faire prévaloir les droits de peuples des pouvoirs en disposer parce qu'au moment où nous parlons tous les territoires de rupture là une grande partie d'ailleurs qui est occupée par les rwandes il se fait les remplacements de la population parce que les zones qui se vident de la population congolaise il ya la population rwandaise qui est en train de traverser qui occupe le même lieu où habiter la population congolaise un certain moment donné quand la population congolaise va rentrer pour occuper ses territoires il y aura encore confrontation la guerre civile va encore surgir finalement le gouvernement il n'a pas d'allié siable non il faut pas compter sur la bonne volonté des alliés kagame et pour yuri mousseveni un fils et yuri mousseveni et pour kagame un père la relation le pouvoir est entre le marteau l'inclume ils ne savent pas ou maintenant comment s'en sortir puisque tous les toutes les résolutions qui sont sous la table apparemment sont en défaveur du pouvoir congolais commençons d'abord par les communiqués les communiqués conjoints des chefs d'état à l'ouanda il n'y a pas les effets les effets attendus sur le terrain je conseillerais à notre gouvernement au présent de la publique après c'est pour parler où ces négociations peu importe la foule format si les résolutions qui seront prises et que les partis ne tiennent pas ça que notre gouvernement suspende sa participation dans cette communauté déjà en juillet en juillet 2022 à l'ouanda il ya une fête de route qui avait été signé entre le président il y avait c'était une tripartite l'ouanda angola et rdc il ya une fête de route qui avait été signé mais jusqu'à ce jour les résolutions n'ont jamais été il n'y a pas eu de suite on peut se dire que c'est ces randes de l'ouanda de tout à l'heure il ya parlé à paquet il ya quelques jours ça peut aussi produire de fruits ça peut quand même pour deux de fruits non je ne compte pas cher dan pourquoi parce que si on essaie d'analyser d'abord les comportements sociaux culturels de peuples rwandais notamment si je peigne les touchis ou les nilotiques mais sont moins ils sont dans leur comportement dans leur comportement socio culturel quand vous allez dans les négociations qu'est ce que vous avez vous avez pas et dans leur logique des choses si vous acceptez la négociation c'est que vous avez perdu rappelons-les avec le président qui a été assassiné dont l'avion a été attaqué le président rwandais la rwandais qui c'est qui encore à bien la bière rimane quand est-ce qu'il a bien été assassiné c'est après les négociations quand ils rentraient chez lui c'est à ce moment là que son avion a été bombardé donc avec le peuple nilotique nos frères africains là les touchis quand vous allez dans la négociation et que vous concluez les accords c'est que vous avez perdu donc le rwanda n'a respectera aucun accord issu des pourpalais diplomatique alors vous privilégiez vous privilégiez l'option militaire il faudrait que ses propres décisions puissent prôner sur les accords que la rdc va signer et la rdc doit respecter c'est dire c'est ça les rwandais parce qu'au cas contraire les rwandais ne va pas se plier l'armée rwandaise qui occupe la partie est ne parlons pas seulement de l'armée rwandaise même l'armée ougandaise qui occupe la partie est qui l'exploite ne va pas se retirer au coup de mort non 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 il est temps je reviens encore sur ce que j'avais dit il est temps de pouvoir attaquer les rwandais par gissé nous avons déjà apparemment nous n'arrivons pas déjà déloger les m23 des espaces occupés bon n'a gagné depuis le mois de juin nous sommes en novembre voilà l'armée congolaise est accusée de corruption de tribalisme de mixage de brassage même sous équipé est ce que dans ces conditions ci nous pouvons nous dire qu'on peut défendre ce que notre armée c'est vrai que nous voulons peut-être aller combattre récupérer l'espace mais il faut qu'on se pose aussi des peut-être des bonnes questions pour savoir ce que nous sommes vraiment bien outillés bien armés pour que ça ne soit pas une un échec je prends d'abord du point de vue démographique des armées l'armée rwandaise a une démographie rien que des cent mille militaires 100 mille 100 mille militaires notre armée est estimée à plus des trois cent mille chers d'annes si aujourd'hui la république met les moyens nécessaires on se dit voilà notre armée doit être conçueux de plus de cinq pour cent de notre population c'est notre population est estimée à plus de 100 millions d'habitants donc notre armée va être conçueux de plus de cinq millions d'éléments prêts à se battre pour défendre nos frontières faut qu'on soit aussi occupé parce que la guerre moderne il faut avoir un équipement moderne voilà mais vous avez suivi antonio gutterrest qui se plaignait que la que l'aim 23 avait une un armement plus sophistiqué que celui de la monaco on peut avoir tout ça les termes de partenaires naturels des termes de partenaires naturels ou des termes de partenaires naturels c'est ce qu'on appelle souvent les états unis la france je crois qu'il est temps que nous puissions escalader ces termes là escalader ces soi-disant partenaires naturels de chercher ailleurs les partenaires les partenaires avec qui nous pouvons traiter d'égal à égal des partenaires avec qui ils peuvent nous apporter de l'aide et répondre aux besoins dont nous avons besoin et nous on peut répondre aux besoins assez dont ils ont besoin notre gaz aujourd'hui est ce qu'il faut réellement que nous puissions s'exploiter avec les entreprises occidentales on peut exploiter notre gaz avec gaz pomme d'accord pourquoi n'est pas le faire merci beaucoup eri et massimbo pour votre intervention monsieur harry timbalanga on finalement à vous suivre les conclusions on va se dire que finalement le groupe le gouvernement est entre le marteau l'inclume à chaque position prise à chaque action entreprise ben il doit se il n'a pas d'allié il n'a pas de il ya toujours quelque chose à craindre option militaire on se dit mais finalement il faut il faut peut-être renforcer l'armée comme a dit eri massimbo il faut numériquement renforcer l'armée diplomatiquement parlant de la complicité ils sont entre le marteau l'inclume finalement qu'elle peut être l'option au regard de tout ceci qui ne sont pas des faits nouveaux contre la rdc je pense qu'en tant que peuple nous devons en interne ressortir d'abord notre capacité organisationnelle en tant que peuple en tant qu'une nation c'est à dire ici maintenant nous sommes en face d'une situation qui nous renseigne que nous n'avons pas la capacité notre propre capacité à défendre notre territoire nous n'avons pas la capacité voilà en sept en 1974 comme au bout tout parle aux nations unies au bout tout fait il rappelle la rébellion de boucavo ça ce ne sont pas des faits nouveaux c'est le rwanda n'a pas les moyens ni humains ni financiers pour nous faire la guerre à répétition et encore que bon néanmoins c'est la toute première fois que j'apprends que le rwanda serait à 100 mille soldats mais tout ce que je sais c'est c'est pratiquement une trentaine ils sont à 30 ou 31 mille ils sont pas aussi nombreux que ça parce que toute la population de la république rwandaise est les moins nombreuses que la population des congolais habitant sur la capitale kinshasa vous comprenez donc je pense que le problème en urgence ne serait pas un problème d'effectifs militaires je pense qu'en urgence le problème serait l'organisation de l'armée et qui passe par les équipements et matériels donc à ce point là nous devons cesser de pleurnicher regarde cette histoire là de d'embargo je ne sais quoi parce que tous les pays au monde triche face à une une situation aussi complexe que celle ci et bien les pays s'organise on a donné un exemple ici que nous avons tous vécu nous étions sous embargo depuis longtemps mais les secours ici ont été achetés en 2012 2013 c'est sous embargo s'agissait racheter c'était le surplus de la frotte flotte aérienne ukrainienne donc il ya toujours des mécanismes qu'on peut s'y mettre pour acquérir du matériel sinon comme au bout tout parle de la rébellion de boucavo mais entre temps entre temps la guerre se poursuit le m23 avance le temps d'acquérir ce matériel on n'en a pas le choix on se bat parce qu'on a essayé d'y aller par le token fight donc on se bat tout en négociant mais on se rend compte que toutes les négociations ne tournent pas en faveur de la rbc que ce soit la courte toute la communauté internationale ou la communauté sous régional ne fait rien en faveur de la rbc souvenez vous même les je crois les les premiers réunions de naïrodis je pense que félix il avait même écouté il n'avait pas terminé jusque à la fin c'est parce que c'est depuis dès les premières les premières instances où on commence à exiger que la rdc négocie avec le m23 partout vous allez à new york on fait semblant comme si on ignore le rwanda pour eux le rwanda n'est pas n'est pas le problème c'est le m23 d'où vous devez parler entre vous même les congolais donc tout ça c'est pas un fait du hasard mais toutes ces armées là sont ici même les bourrondais les troupes bourrondais sont sur le territoire congolais c'est une nouvelle recette c'est pas une nouvelle recette non c'est pas une nouvelle recette mais qu'elle en est quels en sont les résultats quels en sont les résultats alors ils sont là mais en train d'exploiter parce que qui prend alors la facture les kenyans avait avait soulevé ce problème là moi je pense que on ne sait pas on ne sait pas trop finalement quelle est l'utilité de ces négociations donc il y a il y a eu ces discussions dans les enrées donc finalement c'est une erreur ce serait pratiquement il faut changer d'option ce que l'option diplomatique semble patiner bon je ne dirais pas que c'était une erreur ce sont des procédés ce sont des instruments la diplomatie est un instrument mais l'erreur serait de croire en cela parce que nous avons tous les signaux tous les indices sont clairs que il n'y a pas lieu de croire en ces gens là parce que tous ceux qu'ils nous disent mais on voit que sur terrain il ya toujours du feu grandissant face de de nous voyez donc moi je pense que on devrait décréter en mode urgence même si on ne doit pas le dire mais le gouvernement doit s'y mettre pour en même temps renforcer les fardés c'est des équipements nous avons quand même des militaires qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais qui sont partis depuis mouboutou jusqu'à en ces jours-ci parce qu'on peut évoquer on peut évoquer de l'infiltration mais encore que je pour chuter dans l'infiltration on peut gérer ça sous mouboutou mais on a vécu avec les rwandais depuis le cabinet de mouboutou son tout premier directeur c'était un rwandais quand mouboutou l'a nommé bisengi mal mouboutou le savait que c'était un rwandais nous on a étudié avec les rwandais ils travaillent à l'agicamine c'était le colonisateur qui avait recruté cette main d'oeuvre là mais maintenant c'est cette présence là n'avait aucun impact étant donné que l'état congolais était plus puissant que tous ces gens là maintenant à partir de la venue de la fdl l'état congolais a perdu sa force et maintenant la présence de ce genre là a changé de nature ça devient maintenant une présence nuisible à la rdc donc on doit toujours reprendre les anciennes stratégies pour renverser et récupérer cette situation là sinon on va pleurer jusqu'à je ne sais quand et on verra les terres partir c'est ça même la balkanisation dont moubou avait avait décrié depuis 1960 donc je pense que il faudrait en tout cas que le gouvernement se batte pour par tous les moyens équiper les frdc équiper les frdc c'est pratiquement la solution ultime que nous avons dans cette dans ce dans ce problème parce qu'on a parlé on a parlé de c'est pas la première fois je vais le répéter c'est pas la première fois que les armes étrangères viennent se battre ici à l'époque de laurent désiré kabila et des armées qui sont venus se battre ici mais après le problème a ressurgi il est question maintenant de trouver une solution définitive par rapport à ça kabila a eu du mal vraiment trouver une solution la solution ultime définitive et durable je dirais même finale c'est renforcer l'armée renforcer l'armée cherdane sensibiliser la population la communauté locale les congolais vivant en rdc et c'est vivant à l'étranger pourquoi même pas faire appel à contribution à l'effort des guerres des congolais visant vivant à l'étranger et c'est vivant ici ouvrir une caisse un compte dans les différentes banques pour recevoir ces fonds-là l'option la seule option qui nous reste parce que le mot on en a assez écrit des accords on en a assez signé des pourpalais on en a assez participé des négociations on en a assez fait la gentillesse d'ailleurs le président félix tisekedi en arrivant à la tête de ces pays il en a fait des bossiers à kagame mais par après qu'est ce que ça nous a donné rien du tout aujourd'hui il est temps de faire la guerre au rwanda le ouvertement de pouvoir les déclarer suspendre notre participation dans cette communauté là c'est une communauté qui nous crée des problèmes c'est une carie dentaire pour nous quand vous avez de la carie vous n'allez pas dormir ça ne risque pas de ceux de s'aggraver ou pourrir toutes les dents vous n'aurez pas dedans pour pouvoir manger manger la viande ou croquer votre votre os cherdan il est temps de pouvoir quitter cette communauté là c'est une carie dentaire pour la rdc si nous continuons dans cette communauté là au stade où nous sommes les dents nous allons les perdre au stade où nous sommes déjà les discussions en cours si on arrêtait tout ça maintenant il s'agit de notre destinée il s'agit de nous peuples congolais comme nation de pouvoir nous déterminer de pouvoir dire non à notre participation dans cette communauté là parce que ça nous apporte que des problèmes vous voyez dans une communauté où il ya toujours eu des peuples d'ailleurs avant de pouvoir nous engager dans cette communauté il faut faire l'analyse de cette communauté il ya toujours des malentendus dans cette communauté là depuis sa création ça a été défait sans corps ressurgi cette communauté là il ya toujours eu des problèmes des maisententes entre rwanda l'ougandre entre l'ougandre et le burundi il ya toujours eu des problèmes dans cette communauté là et ils ne sont incapables de pouvoir résoudre leurs propres problèmes et nous nous sommes encore venus avec nos problèmes croyant que la bonne fois qu'on avait cette bonne volonté de pouvoir résoudre le problème de l'est et que le chef d'état l'avait allait porter des fruits mais ça nous encore ça encore pourri le peu de fruits qu'on avait dans l'arbre ça fait tout tomber c'est encore une carie qui s'est installée dans notre corps dans notre avis vous avez suivi le député national moïse niagabou niagabou qui pour lui il faudrait ne pas fermer l'option des négociations ce serait une très très mauvaise idée à part lui il ya aussi on dirait la communauté internationale un pratiquement qui veut que le gouvernement peut se négocier avec l'em23 il ya emmanuel macron en la france en tant que présidence en exercice de conseil de sécurité des nations unies qui privilégie l'option de négociation avec les l'em23 voilà c'est l'option de la communauté internationale c'est pourquoi 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 cette même communauté ne pousse pas la rissie où ils craignent de pouvoir négocier avec la rissie ils sont pourquoi ils sont déterminés jusqu'à la vie des derniers ukrainiens pourquoi pourquoi ils sont déterminés à donner les armes et les moyens nécessaires pour que les craignes puissent combattre la rissie et qu'on réconquérir la crainte les territoires occupés par la rissie la crainte des négociations c'est infiltré mettre comment dire intégrer les éléments de 23 dans le problème d'ailleurs sur cette question là parce qu'on ne peut pas encore revenir en arrière les parlements a déjà voté une loi par rapport à cela ça restait sa promulgation et qu'elle dit la loi 14 jours après le vote 15 jours après le vote si l'ordonnance laissie la loi n'est pas promulguée la loi entre en vigueur donc pour le moment on peut considérer que cette loi est déjà en train en vigueur donc on peut pas revenir encore en arrière pour pouvoir abroger certaines lois au profit des étrangers qui veulent intégrer notre nation ce qui veulent acquérir la nationalité congolaise mais peuvent suivre la procédure normale qu'elle donne la constitution et la loi de l'arrivée du Congo c'est qui c'est qui se prétendent avoir la nationalité congolaise et faire partie des communautés et l'arrivée du Congo mais qu'ils rentrent occupés leurs terres leurs contrées leurs territoires leurs villages où ils occupaient où les ancêtres occupés cherdane aujourd'hui si on te dit tu es de quelle de quelle province vous disiez j'ai dit olomami on vous dit rentrer dans votre village est ce que vous avez posé la question où est mon village non vous allez rentrer directement chez vous dans votre village mais il ne s'agirait pas de prendre les armes pour pouvoir dire je vais rentrer chez moi non non où je non 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 mais il faut qu'on se pose la question sur ces problèmes identitaires des certaines personnes des certaines tribus qui sont dans la partie est là les colons les colonisateurs a quand même par moment il a déplacé certaines populations pour les amener dans la partie est il ya eu on peut se dire que il ya eu un peu ce mélange là d'où on a quand même on pourrait avoir du mal à distinguer qui les congolais qui ne l'est pas surtout déjà que nous devons nous sommes en train de chercher à avoir vraiment cette pièce d'identité pour nous pour faire la démarcation dans ce contexte si nous sommes un peu un peu entre aussi un peu divisés sur cette question de nationalité vu au regard de l'histoire au regard de brassage de mixage des populations qu'il ya eu dans cette partie particulièrement cherdane est ce que dans un quartier où vous êtes né vous êtes grandi où vous vous êtes marié est ce que vous ne savez pas distinguer un étranger vous savez distinguer un étranger quand il vient occuper ou habiter dans le quartier ou dans l'avenir où vous habitez déjà où vous êtes né vous savez les distinguer la population de l'esté c'est distinguer ce qui est le leur et ce qui n'est pas de leur ils savent les distinguer dans la république dans cette mosaïque là on a pas une tribu ou une ethnie qui s'appelle touchy nous en avons pas dans les sous les 400 on n'en a pas il faut lire les colons il n'y a pas de il n'y en a pas dans tous les documents y en a pas nous en avons pas merci beaucoup ce sont les infiltrés merci beaucoup et remercie beau je reviens vers toi incessamment monsieur henri je repose la même question question d'identité parce que m23 ce sont des rwandais ce sont des rwandais c'est la position du gouvernement ce sont des rwandais qui parfois utilisent certains congolais mais si nous devons retirer prendre des congolais de ces m23 qui sont manipulés comment va différencier comment on peut arriver à différencier les congolais et non congolais déjà au regard quand on voit ce qu'il y a eu dans le passé avec l'arrivée massif des rwandais qui se sont installés dans cette partie qui ont qui se sont procréés qui ont épousé des congolais comment on peut faire pour se faire ce distinguo là je réclamerai même la sont certains même réclament la nationalité congolaise vu la longévité dans cet espace bon nous avons été longtemps pilonné dirigé par la volonté je peux dire du néocolonialisme parce que vous savez que la confusion actuelle cette confusion ici est une résultante de la mauvaise politique que la belgique est en train de jouer sur la rdc alors la belgique faisant partie de la troïka pour la troïka occidentale ça veut dire belgique france et états unis qui sont les trois pays qui ont été les premiers à reconnaître l'existence de l'état indépendant du coup à l'époque avant la conférence de berlin mais la belgique a fallifié l'histoire en sortant une carte pour faire voir que le rwanda précolonial s'étendait sur les régions de l'est qui vous et vers maniem et cette version là a été véhicule a été inculqué dans la tête des rwandais par la belgique voyez alors que en suivant nos historiens j'ai suivi un extrait du professionnel d'ayuel qui démontre le contraire de cette carte là et que il semble que il ya eu de la triche ça a été financé par des multinationales parce que c'est ainsi que voyez même les rwandais qui sont en train de parler de la nécessité de la conférence de berlin 2 voyez pour revenir revenir et remettre en cause les frontières à l'est or l'espace de l'est là ça va attendre à rwanda mais c'est une fausse version que le colonisateur veut utiliser pour justifier tout ce qui se passe à l'est or vous vous imaginez dans quelque part quelque part votre condémateur a raison pour dire que dans l'espace congo après la conférence de berlin il n'y a pas eu de tribus touti mais bon là je me réfère à honorer wanda qui a eu à gérer les services de sécurité ici vous savez le mal ici chez nous c'est quoi c'est pourquoi j'ai toujours parlé de positiver un peu les choses nous 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 recourons à la rupture moi n'a eu à expliquer et d'ailleurs il s'adressait à oubé oua et il dit lui là il a tous les documents qu'on lui cite où était placé la tribu tout si à l'époque de la colonisation non le le 30 juin 1960 il a tout un document recensant toutes les tribus je m'excuse qui se retrouvait sur la rdc recensé cette tribu là n'existe pas bon on n'a pas pris en considération parce que on ne voulait pas de lui on se dit ah ce sont les gens de boboutou qui nous ont mal mener aujourd'hui nous sommes en train de vivre cette histoire là c'est les fameux banyamulengue aussi qui sont on dira ce sont des toutis en quelque sorte c'est ces fameux banyamulengue donc qui voulait des territoires de mines que la commune des mines et mboué pendant un moment c'est le même peuple ce sont des toutis oui ça ne sont pas des congolais il n'y a jamais eu des tribus banyamulengue ici au congo ça n'existe pas ce sont des rwandais donc quand le président a dit quelque part que les références il faudrait lire le père bassinia sur le royaume de la savane là il recense toutes les tribus de la république au quartier du congo il n'y a pas des tribus banyamulengue il n'y a pas des tribus tout il n'y en a pas il n'y en a jamais eu il n'y a jamais eu ce sont des gens qui sont venus avec le temps en recherche des pâturages ça il faut le dire c'est à la recherche des pâturages pour l'herbe bétail qui sont venus ils sont venus avec l'herbe bétail négocier avec nos ancêtres qui vivaient dans cette partie là voilà nous sommes venus avec notre bétail à la recherche des pâturages nous n'avons pas assez de pâtures là-bas pour pouvoir donner à nos bétails et les chefs ont accepté voilà vous pouvez bien pètre vos animaux mais en échange vous devez aussi nous donner quelques têtes de bétail et avec le temps ils ont commencé à acheter des espaces quand vous achetez de l'espace c'est à dire que non cet espace là vous appartient pour du bon non c'est quelque chose que vous avez assez acheté à acheter à acheter un espace plutôt cela ne fait pas de vous ou de peuples octobre de cette partie là comme nos frères libanais les indiens achètent en république au quartier du congo c'est la feu de des congolais non ou soit abe d'achou ce qu'il fait en république au quartier du congo il achète il construit c'est la feu de lui un citoyen ou un sujet congolais non mais c'est quelqu'un que la nationalité par par naturalisation aussi il peut bien évidemment l'accueillir mais il ne peut pas pouvoir exiger c'est pas n'était à voir à avoir détenir soit une portion de terre être autochtone de la rdc non ce qu'il faut faire c'est faire partir ces tribus là dans rentrer les mâles doit rentrer là où il est venu au rwanda les mâles doit rentrer je ne sais pas d'où il est venu mais les mâles doit quitter les territoires congolais aller au delà de nos frontières et nous allons le faire parce que sherdan vous savez la situation actuelle c'est cette tribu qui a pris les âmes qu'on appelle m23 ce sont ces populations là prenons la tête de makenga qui étudiant makenga faisons le porteur de makenga qui est makenga makenga c'est quelqu'un qui a été recruté par paul kagami qui ont servi dans l'armée ougandaise et dans le service des renseignements ougandais il faut le dire après que les rwandais ou les forces patriotiques rwandais aient pris le pouvoir au rwanda ils sont partis avec corps les makenga et tous ces agents après cela le groupe des makenga ont voulu renverser le pouvoir de kagami il faut se le dire quand même c'est ainsi que makenga a été arrêté par les régimes de kagami et à un certain moment en contrepartie de sa liberté makenga avait accepté de pouvoir venir s'aimer la terreur en rdc c'est un peu ça magma kenga et aujourd'hui que le mouvement le m23 qui sème la terreur c'est que le m23 c'est le m23 makenga donc il n'y a rien de congolais dans le m23 ça je peux vous le dire il y a rien qui a été recruté par les rwandais il y a pas il y a de tous ceux qui ont donné leur vie pour ces pays et pour son éterrité territoriale quitte ces mouvements étrangers réjoint tes frères et tes serres dont tu participes à la tuerie au massacre au viol j'ai cru que tu allais dire au nom de jésus oui pour poursuivre votre explicite je m'excuse un peu de désagrément vous voyez cette histoire des mines et moi ça a été créé contre même la volonté de la rdc souvenez-vous dans ces petits détails là et c'est tout cela qui dessine cette méchanceté de cette communauté internationale y compris et en tête je dirais même les états unis le président félix annule l'installation de la commune de minemwe mais l'ambassadeur des états unis en poste ici mike hammer lui il va participer à cette cérémonie d'installation du bougou maître de la commune d'abord il y va là il va là-bas par invitation de qui en tant que représentant des états unis dans ce pays parce que quand il est ici il est du ressort du ministre des affaires étrangères ici mais le chef de l'état suspend l'installation de cette commune mais lui il y va il a il assiste à l'installation de cette commune minemwe c'est une tribu qui n'a jamais existé et d'ailleurs le banyamoulengue banyamoulengue le fondateur de cette tribu dénommé banyamoulengue il est connu et il a il semble même là je prends un peu de recul l'un de ses fils serait parmi nous en train de travailler dans le gouvernement vous voyez que ça choque mais ce sont des faits que nous connaissons c'est pour cela que je dirais même que nous mêmes congolais en réalité nous sommes aussi complices de cette infiltration parce que nous savons d'où ça nous vient et comment ça nous atteint mais nous n'arrivons pas à à repousser quand mbosso par exemple c'est la deuxième personnalité du pays au regard de ses fonctions quand mbosso dit il crie à tu têtes chers collègues quittez les groupes armés il s'adresse aux députés congolais qui sont dans ces mouvements là et quand vous faites cela c'est à dire nous congolais nous prêtons flanc c'est ainsi que cette infiltration est très facile je vous dis que les rwandais quand ils se retrouvent à l'intérieur de la rdc ce sont des gens qui ont peur de la réaction mais ils étaient ici avec des armes ils n'ont pas pu tirer sur les kinois on les a ramassés comme ça mais vide c'est parce que nous mêmes d'abord c'est pourquoi j'ai toujours dit il faut un travail d'abord sur nous mêmes les congolais nous devons construire cette conscience collective face à ce danger comme une question qui ne dit pas son nom c'est comme une question avec mon bouton avec ces mêmes rwandais ici en rdc ils travaillaient ceux qui ont eu qui ont vécu au katanga ils savent ce que je dis nous avons j'ai des amis rwandais on avait des gaparaï des idis des karasiraka mais à l'époque leur présence ne signifiait rien parce que l'état congolais était imposant par rapport même à tous ces pays voisins là bas mais c'est à partir de 94 qu'on fait pression sur mobutu c'est quand même une question explosive comment voilà comment résoudre ce problème là c'est un travail on doit reconstituer le tout en interne c'est à dire parce que là c'est explosif oui aujourd'hui si on doit comme eri est en train de revendiquer qu'on suspende les négociations je pense que c'est c'est oui je suis d'accord mais pas de cette manière là parce que nous sommes devant une situation face à laquelle nous sommes impuissants et on doit se reconstruire sous silence pour essayer de se taper c'est parce que si nous commençons par exemple à réagir sur le terrain militairement et que on commence à foncer sur l'ennemi ça va impacter les pourparlers je sais qu'on n'a pas tout le temps c'est la télé on en est habitué moi je pense que tout cela devra passer mais à condition qu'on essaie un peu d'aller vite d'accord on essaie un peu d'équiper nos forces sinon on ne va jamais trouver gain de cause bon jamais ce serait un peu trop dire mais même le président il croit pas en ces histoires là parce qu'il a dit d'ailleurs on n'a pas à lui demander de se redire chaque fois chaque fois exactement et la question reste tout de même explosive au niveau interne on accuse le gouvernement de d'avoir acté cette balkanisation quand on parle de zones tampons au niveau interne les politiques ne sont pas d'accord avec les la signature les résolutions de ces deux londres je crois que c'est cette zone tampon n'a pas encore été établi n'a pas encore été fait mais le fait de la signature à 23 et 23 n'a pas encore quitté ses positions les positions qui l'occupe n'est pas n'est pas encore rentré chez lui au rwanda jusqu'à là il occupe encore des positions là je crois que c'est une zone tampon on peut toutefois lire peut-être ce sont les stratégies entre les lignes que nous ne savons pas lire que le chef de l'état a déjà monté pour pouvoir contenir cette agression cette occupation rwandaise et urgandaise d'ailleurs je voulais ici cher dan permettait moi de pouvoir sensibiliser un peu nos frères et c'est tant au niveau national que ceux qui vivent ailleurs dans les d'autres pays étrangers la situation que nous traversons aujourd'hui c'est un peu la même que musée avait traversé quand il avait appelé les rwanda des pouvoirs entre chez lui quand il avait traité les fdl des congolmérats des aventuriers quand il avait refusé décédé à la pression internationale sur l'exploitation des dénominés par les rwandans quand il avait refusé de payer les prix de la guerre qui était l'annexion des septembre de certains territoires congolais au rwanda et à l'ouganda musée l'avait refusé et aujourd'hui felice ce qui dit au vu de la communauté internationale veut encore de refuser cela mais au niveau interne au niveau national c'est quelqu'un c'est un gars à produire c'est un gars à soutenir bien évidemment oui il a dit non à la balkanisation il a dit non à l'annexion à l'annexion de nos territoires au rwanda et à l'ouganda et à la création de ces pays des grands lacs ce que nous devons faire pour le moment c'est de pouvoir les soutenir et lui en tant que garant de l'international et des bons fonctionnement des institutions je crois à ce qu'il est en train de faire peut-être c'est le travail des fourmis que nous voyons nous ne voyons pas mais nous constaterons seulement les résultats alors nous la courant genre les recrutements dans nos frdc qui ont déjà commencé d'ailleurs les jeunes doivent plus encore s'intégrer s'enrôler et nous qui avons dépassé l'âge de pouvoir nous enrôler néanmoins nous pouvons si nous enrôler en tant que des officiers pour pouvoir peaufiner des stratégies pour mettre fin à cette guerre parce que nous n'avons qu'à ces pays nous sont prêts à mettre nos intelligences au profit de cette nation pour que cette nation puisse et se développer les solutions aux problèmes congolais ce sont que des congolais qui peuvent les produire les solutions ne viendront jamais d'ailleurs alors jamais aucune communauté internationale ou sous-région ou d'afrique n'apportera des solutions aux problèmes merci sont congolais merci beaucoup ery massimo merci beaucoup monsieur henry d'avoir répondu à notre invitation merci aussi à vous chers téléspectateurs à la question reste en tout cas rouleuse elle est restant dante vous pouvez aussi continuer de réagir face à cette question vous voulez participer à l'émission vous avez un droit de réponse nous sommes là nous allons vous accueillir sans problème portez-vous bien on se retrouve prochainement autour d'autres sujets d'actualité au revoir bio abs cacao et un cacao en poudre des premières qualités avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lébas et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite